Jérôme évoquait le Portugal aussi qui pouvait faire peur, mais n'oublions pas le champion d'Europe 2016 avec l'inoxydable, l'inusable Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui avait pourtant perdu du crédit lors de la Coupe du Monde 2022. Les supporters pensaient même que la page était finie avec la sélection. Et comme quoi, il y avait le début d'un désamour, et comme quoi avec Cristiano Ronaldo ce n'est jamais terminé. 38 ans, 10 buts lors de ses éliminatoires, toujours le brassard de capitaine, et même s'il n'a pas marqué face à l'Islande dimanche soir, le sélectionneur du Portugal, Robert Martinez, a encensé le quintuple ballon d'or, Roberto Martinez. Ronaldo est un exemple, il a 38 ans, compte plus de sélection que n'importe quel autre joueur dans le football mondial, mais il a la fin d'un joueur de 18 ans, sa force est contagieuse dans le vestiaire. Le Portugal aussi, seule nation à avoir réussi un carton plein lors de ses éliminatoires. Le grand chelème pour les Lusitaniens, 10 sur 10. Et les supporters qui croient de nouveau en Cristiano Ronaldo, qui croient que Cristiano Ronaldo peut les emmener très loin lors de 7 euros. Et puis il y a un jeune journaliste qui s'appelle Bertrand Latour. Je ne connais pas. Vous connaissez, non ? Qui avait dit lors de la cérémonie du ballon d'or qu'il ne fallait peut-être pas l'exclure pour la course au ballon d'or s'il réussissait un grand tour. Imaginez qu'il termine meilleur joueur et buteur de l'euro. Vous avez fait Messi-Ronaldo deux ans de suite en 2023-2024. Où va le monde, Romain ? Oui, sur Ronaldo, Vincent Duluc avait une formule assez marrante dans l'équipe. Aujourd'hui, il disait qu'on ne savait pas si c'était le Portugal qui portait Ronaldo ou Ronaldo qui portait le Portugal. En tout cas, comme l'a dit Alicia, le Portugal a fait une campagne de qualification assez impressionnante. Comme elle l'a dit, seule équipe à avoir fait le grand chelème. 10 victoires en 10 matchs parce qu'ils étaient dans un groupe de 6, donc ils ont joué 10 matchs. Contrairement à la France, par exemple, qui en a joué 8. 36 buts marqués. En valeur absolue, c'est le plus grand nombre, même si la France a une meilleure moyenne de but par match. En revanche, seulement deux buts encaissés. Meilleure défense des éliminatoires, une défense d'airain pour la CSAO. Je suis désolé, je reprends ma théorie, mais eux, ils ont gagné. Ils connaissent le chemin de la victoire. Exactement. En 2016 ? Les Grecs, ils ne connaissaient pas le chemin de la victoire et puis poum ! Il y a toujours des exceptions qu'il y a. Oui ! C'est vrai, il y a toujours des exceptions. Vous allez me dire le Danemark aussi. Je vais vous répondre, so what ? Avant de gagner en France, en Portugal, vous avez gagné quoi ? Vous êtes pénible. On va jouer. Avant de gagner en 1984, on avait gagné quoi ? C'est pareil. Là, on peut croiser. Oui, bien sûr. On peut croiser l'Allemagne. Par rapport à ce que vous disiez sur l'Angleterre, et Karine disait, c'est une équipe qui perd peu, qui progresse, qui peut être parfois embêtante à jouer et tout. Il y a quand même un... Moi, je craignais cette équipe qu'elle nous sorte un jour le joueur qui va devenir incontournable. Il arrive. Ce joueur, il arrive. Et moi, je pense que Bellingham peut tout changer dans cette équipe. Franchement, on a commenté quelques matchs de l'Angleterre, des qualifiers, avec lui ou sans lui. Vous voulez dire qu'en termes de talent, par exemple... Mais il y a mal de change, Jérôme, c'est exceptionnel. Oui, mais on le savait. Mais Jérôme, en termes de talent... Là, je te souviens qu'elle était un petit peu... En termes de talent, après les Bleus, ou avec les Bleus, c'est les plus consistants ? Les Portugais aussi. Oui, en poste par poste. Et même Pickford fait des arrêts maintenant. Vous imaginez ? Où va le monde ? Non, mais c'est... Cette équipe d'Angleterre-là, avec Kane, et puis les Fauden et machin qu'on connaissait, où il manquait... Saka, Bellingham, Kane, c'est pas mal. Il y en a plein grillé, je vois, ils sont bons. Mais on les connaissait. Mais il manquait, je trouvais ce type, j'avais peur de le voir arriver, où tu te dis, lui, c'est l'horreur. Vous avez peur, j'ai remarqué. L'horreur de Bellingham, oui. Et l'horreur est arrivée, parce que lui, c'est une horreur à jouer. Vraiment. Il est bon à la récup, il est bon devant. C'est pas content de jouer avec Bepé Griezmann non plus. Et encore une fois, on est content d'être gardien de l'Angleterre, et maintenant, ils ont retrouvé un qui fait des arrêts. Donc là... Est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo peut être un candidat sur le prochain Ballon d'Or ? C'est-à-dire le Ballon d'Or 2024. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de CF7. On va parler de Cristiano Ronaldo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que CR7 peut être un candidat sur le Ballon d'Or ? Moi, je pense que oui. Parce que, imaginez un instant, imaginez un instant si le Portugal remporte l'euro. Si le Portugal remporte l'euro, ça sera un candidat très sérieux, les amis. Très, très, très sérieux. Parce que, on parle quand même de Christiane Ronaldo, on parle de CR7, les amis. CR7, il a l'oura. Donc, rien que le fait qu'il remporte l'euro, ça va relancer les débats sur le Ballon d'Or. Ça va relancer les débats sur le Ballon d'Or. Malgré son championnat, qui est moins coûté, je pense qu'il sera un candidat très sérieux au Ballon d'Or. Très sérieux. Donc, mais, c'est très loin. C'est très loin d'être gagné. Parce que, tu as des équipes comme Languette, que je trouve très, très intéressantes. Languette sur le papier. Ça fait peur. Parce que, tu as du Arkane, tu as du Jack Golic, tu as du Phil Foden, Boca Oustaka, qui est vraiment un joueur très fort. Je le trouve vraiment très, très fort. Très fort dans les petits espaces. Très fort dans les gros espaces. Franchement, c'est un joueur vraiment que Arsenal a vraiment poli. Arsenal a vraiment bonifié ce joueur. Et surtout, Mikel Ateta. Parce que, si Boca Oustaka est devenu le joueur qu'il aujourd'hui s'ocie en grande partie grâce à Mikel Ateta. Donc, tu as du Boca Oustaka, tu as du Jack Golic, tu as du Jit Bélingam, mes amis. Jit Bélingam. Franchement, cette équipe d'Angleter fait très, très peu. Très, très peu. Sans compter qu'au milieu, tu as du Jit Klin Rice. Tu as vraiment des mecs capables. Capables de solidifier le milieu avec les Madison. Madison, mes amis. Donc, Langleter, c'est un candidat à prendre très, très au sérieux. Après, le petit bémol de Langleter, je pense que c'est la défense. La défense n'est pas vraiment... Ça ne dégage pas la sérénité. Quand tu as Magoya derrière, franchement, je ne pense pas que tu es sérén. Lorsque tu as Magoya, franchement, tu n'es pas sérén. Ils se portent de Manchester United. Ils en savent quelque chose. Donc, c'est au goal, tu es un gardien raisonnable. Jordan, pick four, mais enchaînée centrale. Magoya, franchement, ça m'inquiète. Donc, si on veut voir l'effectif de l'Angleterre, il n'y a qu'un défense central qui est à revoir. Le reste, tous les postes-là, c'est vraiment du très, très lourd. Tu as les Cailloual, tu as les Trippiers, bref, c'est vraiment du très, très lourd en dehors de la défense centrale, la charnière centrale. Donc, pour revenir, tu as également l'équipe de France qui est une très bonne équipe. L'équipe de France est très, très forte. C'est une équipe qui a un effectif aussi riche, un effectif qui est quasiment doublé sur tous les postes. Donc, ça sera très compliqué pour le Portugais d'aller chercher le titre. Et en plus, le Portugais, ce n'est pas vraiment une équipe capable de se bonifier dans les compétitions officielles. Je pense notamment à la Coupe du Monde, à l'Euro et tout. Certes, ils ont remporté l'Euro 2016, mais globalement, c'est une équipe qui est décevante dans les grandes compétitions. Donc, moi, je pense que si le Portugal remporte l'Euro, CS7 sera le grand favori. Il sera, bref, l'un des grands favoris pour remporter ce ballon d'eau. Après, comme je l'ai dit, Jacques Kiannbappé, Kiannbappé également. Je pense que si la France remporte l'Euro, Kiannbappé sera vraiment, selon moi, le candidat numéro un, en moins, quand l'idée de champion, il se fasse éliminer au premier tour. En moins, il se fasse éliminer au premier tour en Ligue des champions. Mais sinon, sinon, si remporter le ballon d'eau, si remporter l'Euro, tant pour moi, ça sera vraiment, ça sera vraiment un candidat très sérieux pour remporter le ballon d'eau. C'est également, Jude Bellingham. C'est également, Jude Bellingham. Si Languette remporte l'Euro, il serait également un candidat sérieux avec Harry Kane. De moins, ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre avis. Ciao, ciao.